23 heures, 44 minutes et 39 secondes, il est le grand vainqueur de cette 24e édition du Grand Raid 2016. François Daen a traversé l'île en moins d'une journée. Une belle victoire saluée par le peuple réunionnais et une grande fierté pour ses proches. Voilà cette année, j'étais vraiment content d'arriver. Je crois que je suis allé chercher un peu loin là aujourd'hui. C'est vraiment une victoire qui est un peu partagée aujourd'hui. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui on a vécu un peu tous ensemble. Je suis super contente et c'est la première fois en fait que je vois le champion, on va dire ça comme ça. Je suis heureuse et j'aimerais bien faire un jour justement. C'est pour ça en fait que j'essaie de voir leurs émotions et j'adore, j'adore. C'est un très grand champion, ce François Daen a, ça donne envie, ça donne envie. Moi-même je pratique la course à pied, notamment la course en montagne. C'est très dur, c'est un super espoir qu'il a fait aujourd'hui. J'espère le revoir pour les 25 ans du Grand Reine. Trois victoires et comme à chaque fois, la performance est surhumaine. François Daen s'est battu contre lui-même sur les derniers kilomètres. La descente sur la grande chaloupe, c'était un calvaire. J'avais les larmes qui coulaient le long des joues. J'étais en marche arrière, c'était du mettre 20 minutes pour descendre les 200 mètres de dénivelé. Je me suis dit là, ça va être super compliqué de continuer. Il a réussi cet ultime challenge. François Daen nous a confirmé ne pas retenter l'aventure l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada